Secret et mensonge Tu sais Malcor, je suis sûr qu'Anna manigance quelque chose et... Je pense qu'elle ne veut pas me le dire Je n'aurais jamais dû le laisser partir comme ça sans moi On ne peut pas lui faire confiance dans une situation pareille Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne fais pas confiance à Anna ? Ou tu as juste peur qu'elle ait d'autres plans qui... Ne te concernent pas directement ? Attendez Ne bougez pas, vous pourriez vous faire encore plus mal Il faut qu'on appelle de l'aide Mince, je n'ai pas de réseau Vous en avez ? Moi non plus Attendez, ne bougez pas Laissez-moi faire Je vais juste enlever votre botte Voilà Doucement Attends, attends Et tirez votre jambe Voilà Je crois que je me suis fait une entorse Il faut que je fasse un bandage Voilà Il faut que je le serre comme ça Est-ce que tu as appris à faire ça ? On a un hôpital, vous savez Voilà Ça devrait aller Il va bientôt pleuvoir Il faut qu'on parte d'ici Xander Je te connais depuis que tu es un tout jeune homme Tu étais exactement comme ça avec Stella Tu étais stressée à chaque fois Qu'elle partait sans toi Comme si tu avais peur que quelqu'un puisse te la voler Et maintenant ? Et maintenant tu traites Anna exactement de la même façon Est-ce que je me trompe ? C'est vrai, mais j'aimais vraiment Stella Alors que mon inquiétude pour Anna, ce n'est qu'à cause de la mission C'est pas pareil Comment ça ? Rappelle-toi bien d'une chose Stella et Anna se ressemblent peut-être Mais ce sont deux personnes différentes Il faut qu'on trouve un abri Là-bas, dépouissez-vous Attention Donnez-moi ça, on va attendre ici que l'orage passe Allez Il a ri Depuis combien de temps, Satur ? Il a ri Écoute-moi s'il te plaît Depuis combien d'années ? Depuis que nous sommes mariés, c'est ça ? Ce n'est pas ça, Il a ri Salvador, qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas ça ? Dis-moi depuis combien de temps ? Depuis combien de temps est-ce que tu me trompes avec elle ? Tu te rappelles ce que je t'ai demandé avant qu'on se marie ? Je te l'ai demandé de millions de fois Et tu m'as toujours répondu la même chose, Salvador Que c'était impossible que toi et Miranda soyez ensemble Salvador, comment as-tu pu me mentir ? Si je ne t'avais pas surpris La main dans le sac J'aurais continué à être l'idiote de service Je savais que j'aurais dû me faire confiance Je le savais Je le savais Il a ri, s'il te plaît Vous allez bien ? Ouais Ne bougez pas Tiens, prends ma veste pour ne pas avoir froid Merci Ses branches et ses feuilles sont sèches, tu crois ? Oui Dans ce cas, on va en faire un tas, j'ai une idée Toutes ces années, j'ai réussi à fermer les yeux sur bon nombre de choses, Salvador Je t'ai fait confiance, j'ai fait en sorte de supporter Miranda Parce que je sais qu'elle est très importante pour toi, tu comprends ? J'ai toléré tous ces moments Où tu étais avec elle au lieu d'être avec moi, ta propre femme Parce que je savais que tu avais absolument besoin d'elle Et alors c'est de cette manière, oui C'est de cette manière que tu me remercies, hein ? Mais comment es-tu, Salvador ? Comment tu peux me dire ? Il a ri Écoute Ok, je sais que ce que j'ai fait est mal, mais Crois-moi, il ne se passe rien du tout entre Miranda et moi Ce que tu as vu, ça ne signifiait rien Il a ri C'est toi la femme que j'aime Si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais jamais trompée J'en ai plus qu'assez, Salvador Je n'en peux plus de tout ça Toi et Miranda, vous vous êtes bien trouvés Vous pourrez mourir en enfer Où est-ce que vous avez appris ça ? J'ai été scout Quoi, tu pensais que tu étais la seule à avoir des techniques de survie ? Vous plaisantez, là ? Tu trouves ça drôle ? Je ne savais pas que vous aviez le sort de l'humour Ça dépend de la compagnie Il pleut encore des cordes Et je n'ai toujours pas de réseau Apparemment, on va devoir passer la nuit ici C'était une autre blague ? J'aimerais bien Dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles Euh, madame Mais qu'est-ce que vous attendez ? Allez, parlez Vous savez, Stella est bien La femme de Xander Guerrero Elle est partie Qu'est-ce que vous voulez dire par elle est partie ? Eh bien, elle est morte, madame Comment ça, elle est morte ? Elle est morte d'un cancer du poumon, il y a trois ans, maintenant Je suis juste devant sa tombe, là, en ce moment Vous voulez dire que la femme qu'on a rencontrée et qui se présentait en tant que Stella ? C'est une usurpatrice De ce qu'on sait, ça pourrait être Anna d'Imas-Alang Gaël ne me ferait jamais ça, maman Ne me dis pas que la possibilité que Gaël te quitte ne te traverse jamais l'esprit, jamais Non, Samantha Tu es juste parano Tu es enceinte Il ne te quittera pas Nous sommes mariés Nous allons bientôt avoir un enfant Nous sommes une famille Il faut que je lui parle, il faut que je sache pourquoi elle a fait ça Je l'aimais J'étais prêt à tout quitter pour être avec elle Anna a une famille Une famille à nourrir Peut-être qu'elle a fait ça à cause d'eux Mais ce n'est pas une excuse pour justifier ce qu'elle a fait Ça ne peut pas arriver Gaël ? L'inspecteur n'est pas soignable Veuillez rappeler plus tard Allô ? Miranda ? Samantha ? Est-ce que Gaël est là ? Eh bien... Il est parti toute la journée en mission médicale, mais... Il est sûrement sur le chemin du retour Est-ce qu'il est avec Stella ? Oui Il est avec Stella Non Non Pourquoi Miranda ? Est-ce qu'il y a un... un problème ? C'est Stella En réalité c'est Anna Quoi ? Ne me laissez pas Même si vous n'avez pas l'habitude de ça Ça vous vient naturellement De quoi vous parlez ? Le fait que vous soyez aussi attentionné Mais si on ressent la même chose ? Je t'apprécie Mais je ne sais pas si... Si c'est la chose à faire On devrait vraiment se débarrasser de Renoso Avant qu'il ne commence à parler Anna ? Mais si c'était vrai Non c'est pas vrai Oh ! Papa ! Laυذا Pas 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 C'est parti. Je pourrais en finir avec toi maintenant. Et personne ne saurait jamais ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu n'as pas encore appris de tes erreurs ? C'est pour ça que tu continues à faire des bêtises ? Tu permets toujours à tes émotions de prendre le dessus. C'est pour ça que tu as failli mourir, tu te rappelles ? Tu n'es vraiment pas prudente, Anna. Tu t'en es prise directement à Salvador. Tu n'as même pas pensé à ce qui pouvait t'arriver après. C'est juste comme une erreur. Et ? Comment tu peux en être aussi sûre cette fois-ci ? Eh bien, j'ai découvert que la vraie Stella, elle est décédée. Elle est morte depuis trois ans. Non, ce n'est pas possible. Une chose pareille ne peut pas arriver. Maintenant, Stella fait partie de nos vies. C'est pas possible que ce soit Anna. Oui. On doit faire quelque chose. Il faut absolument qu'on empêche Anna de s'approcher de Gaël. Samantha, il ne faut surtout pas que Gaël découvre ce que nous avons fait à Anna. Il ne nous le pardonnerait jamais. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Samantha ? Je ferai tout pour que ça n'arrive pas, Miranda. Il faut vraiment qu'on arrête Anna. Non, Samantha. Écoute-moi bien. Elle n'est plus seulement Anna d'Ima sa langue. Le truc, c'est que j'ai comme l'impression qu'elle travaille maintenant avec le groupe de Céleste. Et si tu tentes de lui faire face, elle sera la seule qu'on pourra faire tomber. On ne pourra pas se débarrasser des autres membres du groupe. Donc, qu'est-ce que tu suggères maintenant ? Que... Qu'on fasse semblant de ne pas savoir ce qui se passe ? Oui, oui. Nous allons jouer leur jeu, oui. On a encore une chance de gagner parce qu'on a une longueur d'avance sur Anna. Et on va utiliser ça contre elle. On est arrivés. Va ouvrir à l'arrière. Allez, on a pas mal de boulot. Allez ! Allez les chercher. Allez, allez ! Tiens ça comme il faut. Hilarie, donne-moi une chance. Je veux régler les choses. Ce n'était pas facile pour moi, Hilarie. Vraiment ? Écoute. Tu sais bien comment était ma vie avant. Déjà, à l'époque, j'essayais de faire mes preuves. Et déjà, à l'époque, Miranda était à mes côtés. Tu essaies de justifier ta liaison ? Non. Non. Alors quoi ? Il a ri. Voilà, on a perdu notre enfant et puis… Et puis quand cela est arrivé, tu t'es éloigné de moi. Je comprends que tu faisais ton deuil et je t'ai laissé faire. Mais ensuite, tu as adopté cet enfant. Et tu as donné toute ton attention à cet enfant. Et moi ? Moi aussi, j'étais blessé par ça. Et ce qui est arrivé, c'est que Miranda était là. Elle a toujours été là. Elle ne m'a jamais abandonné. On met ça là. On a tout là ? Oui, tout est là. Très bien, on s'en va. Allez, on y va. Monsieur. Quoi ? C'était qui ces hommes ? Et qu'est-ce qu'on vient de charger dans le camion ? Tu sais, gamin, dans notre boulot, il vaut mieux pas poser trop de questions. Sois juste content qu'on ne paye comme il faut. Et ne pense pas au reste. Eh bien, c'était juste une question, monsieur. Je ne veux pas participer dans des trucs illégaux. Des trucs illégaux ? Mais de quoi tu parles ? Ce sont des équipements miniers. On n'a rien fait d'illégal. Allez, on s'en va. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Alors, alors tout ça, c'est donc de ma faute, c'est ça ? Hein, Salvador ? Est-ce que ce n'est pas moi que tu as pris pour épouse ? Ce n'est pas à moi que tu devrais raconter tous tes problèmes ? Est-ce que ce n'est pas à moi que tu devrais parler de ce genre de choses, non ? Et non pas à une sale bécasse qui se trouvait juste là. Ce que je voulais dire, c'est simplement qu'elle était là. Mais c'est toi que j'aime. Ça ne suffit pas. Que tu m'aimes ne me suffiras pas. Tu as brisé la confiance que j'avais en toi, Salvador. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me fasses confiance ? Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Tu le sais. Tu dois te débarrasser d'elle. Tu sais, notre famille et la sienne se connaissent depuis longtemps. On est pratiquement de la même famille. Gaël et Samantha sont même mariés. S'il te plaît, on ne... Ne détruisons pas notre relation avec eux. À cause d'une erreur stupide, Hillary. Je vais régler ça. Secrets et mensonges Sous-titrage Société Radio-Canada